Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gug et bienvenue sur Bioshock 2 épisode 15. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre ? Tesla pour fusil à pompe, ouais j'avais dit que c'est un truc qui me faisait très envie Mais je vais attendre qu'on voit ce qu'on a de disponible pour la dernière arme qui est normalement le lance-grenade Donc zoom pour fusil sous-marin, ce serait sympathique si je veux sniper Mais il n'y a pas beaucoup de salles qui me permettent, j'ai pas beaucoup d'occasion de sniper C'est le seul petit gag, il faut que je sois dans des très longs couloirs et qu'il n'y ait pas beaucoup d'ennemis pour que ce soit une option valable Mais quand même ce serait sympa Dégâts accrus pour la mitrailleuse, moi je serais parti là-dessus Faire plus de dégâts ce serait sympa Pistolet arrivé, pistolet arrivé je m'en sers pas des masses Normalement ça, ça marchera aussi pour les rivets piégés Donc c'est cool Chargeur amélioré Pour doubler le nombre de tirs, ouais C'est vrai que ce serait cool C'est vrai que ce serait cool Mais du coup pour les rivets piégés et les rivets lourds, j'aurais qu'un seul chargeur Donc je vide le chargeur et j'ai plus de munitions, ça y est C'est ce que ça veut dire Mais ouais si, ce serait cool d'avoir un chargeur amélioré C'est toujours cool de ne pas avoir à recharger Et le pistolet arrivé, vu que c'est notre première arme Ça aurait été sympa de commencer à l'améliorer quand même Mais je préfère avoir plus de dégâts pour la mitrailleuse Je me sers plus de la mitrailleuse que du pistolet arrivé Donc on va prendre des canons renforcés Pour accroître la vitesse des balles et augmenter les dégâts Vas-y Ouais, ils ont un aspect différent Je crois qu'ils sont plus gros mais je suis pas sûr Bon, on va faire avec Je garde quand même la caméra en main Parce qu'on sait jamais, vu qu'on est dans le domaine des Houdini On va en croiser à la pelle, je le sens Donc il faut être prêt à les filmer Alors avant qu'on aille beaucoup plus loin Par contre, l'enregistrement de Ryan Bon, je vais pas revenir dessus C'était assez explicite Il était au courant de ce qui s'est passé au début du jeu Que Lambe a repris Eleanor et qu'elle m'a forcé à me tirer une balle Par contre, il m'a fait me rappeler de certains problèmes de timeline Que j'avais pas encore élucidé Alors la timeline de Grace, c'est bon J'ai réussi à la tracer, elle me pose plus de problème Je l'ai fait dans l'orphelinat des petites soeurs Donc c'est bon, je vais pas reparler dessus Il y a une caméra dans la zone, oui Bon après, le seul petit souci que j'ai encore C'est que je suis pas sûr que Grace et les membres de la famille Savent que Lambe possède Eleanor J'imagine que oui, j'espère que oui Et qu'ils savent que du coup, ils se mettent en travers de ma route Uniquement pour m'empêcher de la reprendre Parce qu'ils veulent la garder Donc j'espère qu'ils savent que Eleanor est avec eux J'espère qu'ils ne sont pas encore dans le doute et dans l'incertitude Concernant son emplacement J'espère qu'ils sont pas en train de la chercher Qu'ils savent que Lambe possède Eleanor Par contre, concernant Souchong La timeline de Souchong L'enregistrement de Ryan m'a fait y repenser Et avec l'enregistrement de Gilbert Alexandre Qu'on avait devant l'orphelinat des petites sœurs justement On avait réglé le problème en fait Mais j'avais pas encore établi le lien J'étais pas en train de... J'ai pas rebondi dessus quand on l'a écouté cet enregistrement Mais du coup, ouais, ce que disait Gilbert Alexandre C'est que j'ai été mis en route avec un grand succès Le lien d'amour entre moi et Eleanor a été établi sans le moindre problème Et Souchong aurait été fier d'eux Mais du coup, j'ai été mis en route avant 1958 Et Souchong est donc mort avant que je ne sois mis en route Donc ça fout en l'air complètement la timeline Qui avait été établie dans Burialatsi Et où c'est clairement dit que Elisabeth, elle part rencontrer Souchong Deux semaines après l'attentat du Cachemire Donc le jour du nouvel an 1959 Et donc, dans Burialatsi, Souchong est mort deux ans après le nouvel an 1959 Ce qui n'est pas cohérent avec ce qui est établi ici Où c'est quand même acté que Souchong est mort bien avant 1958 Donc voilà, ça m'emmerde Clairement, ça m'emmerde qu'ils aient foutu en l'air la timeline Qui était déjà établi dans Bioshock 2 Pour satisfaire un certain narratif dans Burialatsi Ça m'emmerde parce que ça rend Burialatsi non canon Avec le reste Et du coup, la justification Enfin, l'existence de Burialatsi En tant que justification des événements qui arrivent dans Bioshock 1 En tant que lien entre Bioshock Infinite et Bioshock 1 Tout ceci est foutu en l'air Parce qu'ils ont foiré la timeline En ce qui me concerne, c'est décevant En ce qui me concerne, je suis déçu Euh, ça c'est bon Ça c'est bon aussi On était déjà allé jusque là-haut Pour récupérer l'enregistrement du petit Billy Voilà, voilà Donc on peut aller par là Et ça c'est la lumière de la caméra Hop, hop Yes On fait Tac Tac Voilà Tout ça c'est fait Euh C'est un truc de soin, ouais On est gavé, c'est bon On va quand même profiter un tout petit peu de la ville Je sais pas s'il y a des endroits qu'on voyait déjà d'ailleurs Est-ce que c'est juste des images de ville qu'ils ont fait une fois et ensuite balancé au pif Ou est-ce qu'ils ont essayé de faire du sens dans la géographie de la ville On ne sait pas, on l'ignore Regardez-moi ça bordel, on est riche, riche ! Oui, pour peu qu'on aime la gadoue et le purin Alors c'est merveilleux Vous savez quoi, princesse La prochaine fois que vous irez chasser votre dîner au fond d'une poubelle Boirez à votre santé Nous n'avons pas les mêmes valeurs, de toute évidence Et vous êtes bel et bien deux Pistolet arrivé, on va tester la gatling, allez On va leur balancer la sauce Il est où l'autre ? Aïe Voilà Problème réglé Bon moi j'ai besoin d'une trousse de soin, ça je peux le laisser en place mais... Je pourrais le laisser en place mais bon Oula J'ai peur qu'il me court-circuit là Qu'il m'électrocute Là Voilà Très bien Dair pour piéger Carbure en pourforeuse Non, on est bien remonté mais non Non mais... Voilà, mais... Punaise, permets-moi Permets-moi de récupérer ce arbre-pompier G Voilà Fusil à pompe, on est gavé Chevantine à phosphore, non c'est bon Ça c'est bon, toi tu siffles Je repasse à l'électrique Bon bah écoute, j'ai fait voler le pont T'avais rien Rien du tout J'ai cherché la trousse de soin quand même avant que... Vu que je sais qu'il y en a une là Voilà Voilà On est bien Euh... J'avais de l'antipersonnel aussi qui traînait dans le distributeur Tant pis Le parc Dionysos Oh rien qu'avec ce nom Sophia Lampe se moque ouvertement de moi Elle sait ce que je pense de ces petits attentats contre la raison qui glorifie l'art inconscient Le but de l'artiste est de représenter le monde tel qu'il devrait être Et non comme un cauchemar morné d'un cerveau malade Mais je refuse de jouer les censeurs Le parc appartient à Lampe Toutefois, si tous les éléments que nous rassemblons se révèlent fondés Je reviendrai au parc Dionysos Pour le raser Je ne suis pas un censeur Mais si on arrive à prouver que... Voilà On va la censurer quand même Euh... Misère Du coup la machine, ils essayent de récupérer tout ce qu'il y avait dedans Et merde, Marc Putain, on l'a loupé de peu La bonne nouvelle, c'est que je nous ai trouvé un nouveau train La mauvaise, c'est que la station est encore bouclée Et qu'on n'est pas seul ici Je vois une ombre dans le poste de sécurité Alors, je vais me planquer pendant que tu vas voir ce qu'il en est Oui, 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 planque-toi Je crois que t'as un flingue avec toi, mais bon... Salut les gars, je me présente Stan Poul du Rapture Tribune C'était une belle feuille de choux dans le temps Avant que les gens du coin lui trouvent un autre usage Bref, j'ai un marché à vous proposer Rendez-vous à la station Je vous attends dans le poste de sécurité Ah bah tiens, Sinclair, tu le connais ce Gugus, non ? Sinclair, tu veux pas négocier avec ce type ? Il était avec toi quand même, non ? Vous aviez pas mal de... Vous aviez affaire avant Ça serait que justice Euh... Mais ouais, punaise, Marc Marc, on l'a suivi depuis tout ce temps Et là, on vient de l'entendre se faire... On vient de l'entendre se faire tuer, c'est dommage Pas grand chose, il s'en est fallu de pas grand chose Bon, l'avantage, si on peut appeler ça un avantage C'est que du coup, s'il a vu une petite fille Ça veut dire que ça y est, on va pouvoir trouver des petites sœurs On va commencer, ça va venir Et s'il y a des petites sœurs, ça veut dire pouvoir récolter de la dent Alors, amélioration de santé et d'oeuvre On va commencer par ça Tac, tac Plasmite fortifiant Euh... J'ai encore le sportif d'équipé, je crois Non, le sportif, je l'ai viré J'ai mis la fontaine de jouvence à la place Donc un emplacement serait bienvenu Voilà Ça me permet de vérifier aussi que mes plasmites soient équipés comme il faut Donc ça, 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 on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout Ouais, il n'y a que le sportif qui m'intéresse C'est les postes de soins qui me redonnent de lèvres, pas les trousses de soins Euh... Les trousses de soins d'ailleurs, j'ai rien Ouais, c'est un fortifiant qu'il faut que j'achète ici Qui me permet d'avoir les trousses de soins qui me régénèrent de lèvres Hop, voilà Euh... Qu'on puisse améliorer, mais euh... En tout cas, pour l'instant, ils ne proposent pas Mais euh... Voilà, c'est un truc qui peut être cool L'incinération 2 Illuminez votre entourage grâce à la bombe incendiaire, ouais C'est vrai que les plasmides, on peut les... On peut les charger Chargez ce plasmide pour rallier les crosomes à votre cause Plutôt que de les enrager pour qu'ils se battent entre eux et contre tous les ennemis les plus proches Et ensuite, finalement, s'attaquer à vous une fois qu'ils ont fini Là, ils viennent, ils restent avec moi quand on le charge Donc l'hypnose, c'est un mélange entre la rage et le gardien Sauf que le gardien, je crois que c'était vraiment spécifique au protecteur Et c'est avec ça que je me suis fait... Qu'on m'a obligé à me tirer une balle Éclat cryogénique Je lève vos ennemis dans un bloc de glace Euh... Ouais Je sais pas si c'est censé durer plus longtemps, du coup Incinération 2, donc ça c'est la bombe incendiaire, ouais Mais c'est... Pareil Ah non, c'est juste que ça déflag... Ça fait une déflagration qui attouche les ennemis alentours Piège à vortex Euh... Ouais, c'est un truc qui les balance en l'air Une petite tornade placée au sol qui les catapulte Euh... Ajouter des plasmides à vie au piège pour varier les effets Une petite tornade de flammes électriques ou de glace Histoire de les envoyer en l'air et de les transformer en blocs de glace Piège à vortex 3, déjà Placer des pièges sur les murs et au plafond Euh... Alors les murs, moi je veux bien Ça peut les pousser d'une rambarde et les faire tomber de très haut Plutôt que simplement les faire sauter Si on est dans un petit couloir Avec un plafond bas Mais euh... Au plafond Quel est l'intérêt de les mettre au plafond ? C'est... C'est pour propulser un effet de flamme, de glace ou électrique sur leur tête, peut-être Nuée d'insectes Je commence à avoir beaucoup d'adents C'est pour ça que je regarde un petit peu ce qu'ils me proposent dans le détail Euh... La nuée d'insectes, ouais, ça on connaît Euh... Un leurre qui détourne les attaques qui vous visaient, ouais Ça c'est assez explicite Euh... Je peux appeler des robots en renfort D'accord Balise de sécurité Pour l'instant c'est uniquement les robots existants D'ailleurs la balise de sécurité, la balise de sécurité niveau 1 Il faudrait que je balance un de ces trucs contre un mur Quand je commence à pirater quelque chose si je suis pas sûr de réussir Parce que comme ça les robots de sécurité qui débarquent Ils vont tirer sur le mur Sur lequel j'ai balancé la balise Plutôt que sur moi C'est un truc qui est pensé pour C'est pour détourner l'attention ou alors cibler des ennemis Donc euh... C'est les deux Faut penser à le faire La télékinésie renforcée augmente votre puissance de projection Vous permet au temps d'infliger plus, davantage de dégâts aux ennemis Ouais, cool Et ensuite Evicas Les plasmides consomment moins d'EV Ouais c'est un truc que je voulais prendre L'armure corporelle aussi Mais pour l'instant il n'y a pas de niveau 2 Il ne me montre pas de niveau 2 Donc j'attends de voir Ça se déplace plus lentement Ça c'est pour les taper plus fort avec la foreuse Quand ils sont pris par surprise Champ électrique Je suis immunisé à l'électricité Ouais Liaison F Voilà ça c'est pour que les trousses de soins apportent aussi un peu d'EV Pas seulement les postes de soins Tueur de machines C'est pour faire du dégâts aux robots Mais les robots je les pirate Donc inintéressant Cours circuit c'est... Si jamais je n'utilise pas l'outil de piratage Ce qui n'est pas le cas Soit j'utilise l'outil Soit je m'arrange pour arriver au contact Consommateur avisé Ouais, augmenter la santé c'est cool Mais je crois qu'il y a des versions plus qui existent Piratage facile, ouais Tire dans la tête Je ne prends pas assez mon temps pour viser pour que ce soit intéressant Si par hasard ça se produit c'est vrai que c'est cool Mais il ne faut pas que je m'acharde à vouloir le faire volontairement Ce truc là Ça fera du dégâts en plus si ça se produit Mais ce sera occasionnel Medipraxis, une trousse de soin supplémentaire c'est vrai que c'est cool Plus de temps à me repérer c'est pas intéressant Moins de dégâts de feu et infliger plus de dégâts de feu c'est cool Lorsque vous subissez une attaque mêlée J'ai mis de la glace qui peut geler mes adversaires En plus d'émettre des flammes J'ai déjà la tempête de flammes, la tempête de glace en plus Fin observateur 2 Ouais 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 mais non Pirate Express Le piratage comporte moins d'étapes C'est vrai que c'est cool Réducteur d'alarme 2 On s'en fout Donc il me propose déjà des versions 2 pour des trucs que j'ai déjà Mais euh... Est-ce qu'il faut que j'achète des fortifiants pour voir apparaître les versions 2 ? Même question pour les plasmides Moi je pars du principe que non hein Je pars du principe qu'il y a certains plasmides Notamment le piège à vortex Il me propose déjà la version 3 Même s'il faut que j'achète les versions précédentes Il me l'affiche Donc euh... Si j'avais une meilleure version pour l'évica sous l'armure corporelle Ça serait indiqué Donc pour l'instant j'achète pas J'attends de voir Même si c'est débile en soi Je devrais acheter les fortifiants qui m'intéressent Et puis rouler avec Et si jamais il y a des versions supérieures Achetez les versions supérieures Donc je suis obligé d'acheter Toutes les versions antérieures Pour pouvoir les acquérir Mais écoute tant pis Je suis un abruti comme ça Je sais pas pourquoi Mais j'économise toujours mon loot Ça ça sert à rien Ça ça sert à rien Tac tac Pas le perforant Non Perdu et retrouvé C'est Mark Je l'ai trouvé J'ai trouvé Cindy près de ce carousel Elle était là Les yeux dans le vide Elle attendait la musique Mais elle ne m'a même pas reconnu Mon dieu Que lui ont-ils fait ? Écoutez là C'est pas un garçon Tu es sur la lune Monsieur P C'est une fille Écoutez Si quelqu'un entend ce message Je dois savoir comment la soigner Je dois Non N'approchez pas C'est ma petite fille Alors il est mort ici Mais je ne vois pas son corps Je ne vois pas son corps Ça me perturbe Je pensais quand même qu'on le verrait Le pauvre Mark En général je suis une tête de mule Et je vais explorer les endroits Qui ne sont pas indiqués par la flèche d'abord Sauf que je me retrouve à devoir m'y rendre ensuite Donc écoute Il y a le Stanley qui nous a proposé un rendez-vous Ce Chase Ouais Il nous a proposé un rendez-vous On va On va le voir Le bar du piano Pour l'instant c'est non Vers les trains On va s'y rendre Il va nous proposer son truc Et après il va nous envoyer balader dans le parc Donc écoute Partons par là Le cinéma Triton La galerie Imago Et la galerie de J. Fischer The Chase Ok C'est le nom du C'est le nom du manège La poursuite La poursuite Euh Houdini ou pas Houdini J'arrive pas à le filmer J'arrive pas à le filmer Oui tes partenaires Partenaires On devait partager tous 50-50 Tu disais oui Fais tes yeux Disais autre chose Tu comptais te garder pour toi C'est ça l'amitié Fais quelque chose merde Au lieu de te miner de ton sang Si 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 Mais pourquoi ils partent tous en point Oula Oh purée J'ai la moitié de ma vie Qui a fondu là d'un con Adieu J'espère que vous avez passé une bonne fois Voilà J'sais pas si je les ai toussus Bah alors L'eau qu'il y a au sol Ça suffit pas Télécompte la terre D'y tuer Les affaudats Dieu merci C'est enfin terminé J'suis mort J'suis mort J'suis mort Ouais Le pépon c'est pas ça On va repasser avec ceci Ouh Aïe Je sais même pas s'il est mort Avec tout ça Ouais Le parc Dionysos C'était mon foyer Delta Une expérience d'union sociale Interrompue brutalement Par la folie humaine A chaque pas que tu fais Tu profanes sa mémoire Juste une chose L'ambe sait que vous êtes ici Mais moi je suis là incognito Le truc c'est que Depuis que vous avez désengorgé le parc Les petites sœurs ont commencé A farfouiller partout A la recherche d'Adam Et ça je peux pas Les laisser faire Ce qui m'emmerde légèrement Je vais t'avouer Euh Ouais Donc le parc On l'a vidé Et tout le monde S'est rappliqué direct Dès que le parc A été vidé Tous les crozomes Sont revenus Stanley est venu Se pointer incognito Enfin C'est la folie furieuse Il y a beaucoup trop de monde Dans un endroit Qui était complètement Laissé à l'abandon Et inondé Alors eux par contre Ils ont rien à faire là Quelle que soit la justification Ils ont rien à faire là-haut Ils ont dû passer A travers d'une fenêtre Ou quelque chose Mais dans ce cas là Ça veut dire qu'il y a encore Des portions du parc Qui sont inondées Ouais il y en a encore par là En plus Ouais 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 Euh ouais moi Ce que l'ambe Elle m'explique pas C'est que C'est comment l'endroit A fini d'inonder Cartouche blindée Ah ah Parfait Euh Ouais non c'était pas Ça peut pas être marque ça Aïe Des merdes Des merdes Je voulais pirater le machin discrètement Pour pouvoir les canarder Et ensuite les Les baiser avec ça Je me suis fait avoir Ils me suivent ? Ouais ils me suivent Parfait Suivez-moi Suivez-moi Euh Attends Mitrailleuse Voilà J'avais pas une manette Juste là à disposition Il me semblait Ah voilà Hop là Et comme ça Vous venez avec moi Écoute Voilà Attention Voilà Ça c'est fait Ça c'est bien fait Je vais retenter mon piratage Mais peut-être les tuer d'abord Ce sera peut-être mieux C'est ce qu'on appelle Un échec monumental Mais bon J'ai deux moustiques maintenant Donc j'ai gagné des choses Allez Surprise Voilà Problème Réglé Tac 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 Voilà Et je récupère Ce que j'ai perdu Encore des cartouches blindées Excellent D'ailleurs Ouais Les cartouches Ouais Avec Quand elles sont dans le pompe Je vois pas la différence C'est pas comme C'est pas comme Alors la gatling Je crois que je vois pas non plus Si Sur la droite Sur la droite Mais faut qu'il y ait de la lumière Pour qu'on le voit bien Euh Il faut qu'il y ait de la lumière Pour qu'on le voit bien Voilà Ici Non Ici la lumière Elle clignote Voilà Euh Sur la droite On peut voir que là Le 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 chargeur est rouge Là il est Bon il est censé être gris Mais je le vois légèrement jaunâtre Et là je le vois gris Alors qu'il est censé être jaune Enfin Par rapport à la couleur des munitions Que j'ai dans le Sur l'interface Euh Donc on voit les différences Là non Pour le truc là Ça c'est le harpon explosif Ouais Le harpon piégé Ouais il a des petites pointes Euh Attends Ouais il y a des petites Il y a des petites ailettes Sur le Le harpon explosif Je vais rester avec celui-là quand même Ça c'est bon Pistolet arrivé On voit bien que ça change la couleur du chargeur Ça se voit bien Donc euh Je vais pas le montrer Fléchette normale Elle est jaune L'autopiratage elle est rouge Pour la tourelle Bon bah c'est une mini tourelle Avec une mini antenne Avec des petits arcs électriques C'est chouette Puis voilà on a fait le tour Mais euh ouais Bon Je sais pas Je suis désolé J'ai des moments comme ça Un renforcement Un renforcement Sur le dessus de l'embout du canon Alors Ah waouh waouh Ouais Euh J'ai une manette par là Par hasard Non j'ai juste une Alors ce que je me souviens C'est qu'on peut éventuellement Pour circuiter l'alarme Si on réussit notre piratage Aïe Aïe Ah Attention Voilà Et l'alarme S'arrête Waouh 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 Qu'est-ce qu'il me tire dessus Bon il se tire encore dessus C'est pas très grave On recharge notre vie Héhéhé On recharge notre vie comme on peut Ouais non la flaque qui est là au sol C'est pas assez Faudrait que je sois dans de l'eau un peu plus profonde Mais voilà on se recharge notre vie comme ça C'est cool C'est cool de pouvoir faire ça Euh Alors par contre ouais Ça c'est un gros défaut déjà de base Euh C'est qu'ils ont creusé rapture dans la roche Ici à cet endroit là C'est très couillon Parce que même si la roche est imperméable Il suffit qu'il y ait une grosse fissure Et euh Bon ben L'imperméabilité tu la perds Donc ça C'était En ce qui concerne c'est un truc qui est inévitable Et qui constitue un gros défaut de conception Toutes les balles blindées et perforantes qu'on veut Voilà Et on est de nouveau en forme Voilà Blindées sur la foreuse On va rééquiper Voilà pour une fois Non non reste Reste avec moi gamin Reste avec moi Pour une fois j'y pense A me servir de De la charge à la foreuse C'est vrai que c'est un truc sympa Sur les prozoms armés Pour franchir rapidement la distance Qui me sépare à eux Et les taper en prime Si en plus ça l'est one shot On a tout gagné Euh attends voir J'ai de l'eau qui coule par là Ouais les petites gouttelettes comme ça Ça remonte pas ma vie On confirme Il faut que ce soit une belle petite cascade d'eau Prends ça papa Dépêche toi surtout Maman ne peut pas m'entendre Mais Elle me regarde Si tu voyais son visage Ouais 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 Je fais vite Je fais ce que je peux Je me débrouille Merci beaucoup Grenade à fragmentation Lance grenade Ouais on va commencer par prendre lance grenade Ah là 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 Bébé Toujours plus de grenade Je suis limité à 3 Eleanor qui est passé du Je t'aide à devenir plus fort Avec de la grosse médication de plasmide Machin A je te donne Des lance patates Bon c'est pas grave Elle avait Quand Grey se s'est occupé d'elle Elle avait 7 ans On est en 1900 Enfin il s'est écoulé 10 ans depuis Donc Elle est sûrement majeure A l'heure qu'il est Donc écoute si Je vais pas me plaindre Du fait qu'elle se serve de D'armement Qu'elle comprenne que ça Que ça peut être nécessaire et utile Surtout dans un endroit comme celui-ci Messieurs bonjour Voilà ça c'est juste pour l'inaugurer Pour le plaisir de l'inauguration Et du coup on va voir Stanley Et on va voir Sinclair bientôt Ça je ramasse Ça c'est bon Voilà ça c'est apprécié Je vais quand même faire le tour de la station Avant d'aller voir Stanley Ça c'est bon Ça je pourrais quand même m'en occuper Voilà Carbone Ça c'est bien Ah je peux le récupérer ? Non Par contre là on a Stanley Vraisemblablement On va lui taper la discute Oui 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 Voilà voilà Tout est bien Tout est bien Ça c'est fermé Ça c'est fermé Mais normalement Sinclair est déjà dedans Bon vous savez ce qu'on dit Les morts ne sont pas bavards Mon cul Avec l'Adam Un Maccabée ça peut en dire long Lambe sait comment lire dans cette merde Si cet Adam parvient jusqu'à elle Demain ce sera moi la rubrique nécro J'apprécierais que vous enterriez l'histoire du parc Dionysos Voyez ? Débarrassez-vous des petites sœurs pour moi À votre façon Et je déverrouillerai la station pour vous Parole de scout D'accord C'est gros comme une maison Ce type nous cache quelque chose Cela dit comme il s'est enfermé dans le poste de sécurité On va devoir jouer le jeu On n'a pas le choix Trouve-nous ces fillettes Vive, 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 vive Euh J'ai rien J'ai mis ici Deux casses enregistreuses Et c'est marre Consultez votre carte Où est la carte ? Je sais que j'ai une carte Mais je m'en sers jamais dans ce jeu Parce que ça casse le rythme Enfin je dis ça Mais dans Fallout Je la sors Toutes les deux minutes Mais Fallout C'est un jeu d'exploration aussi Fallout 3 Euh Bioshock C'est Plus centré sur l'action quand même J'explore beaucoup C'est vrai Mais Mais voilà Ah Houdini Tu te barres Tu vas m'affronter ici Ou il faut que j'attende Au passage Ce truc là Voilà Mais euh Ouais je sais que j'ai une carte Mais euh Si je consulte la carte C'est uniquement en off J'ai pas envie de le faire En pleine partie Parce que ça casse un peu le rythme Même si ça m'aiderait Pour faire mon exploit Pour savoir ce que j'ai fouillé Et ce qui reste à fouiller Et où me rendre Voilà voilà Ouais donc maintenant J'ai plus de flèche Parce qu'il faut que je cherche Les petites soeurs C'est ça l'objectif Euh Alors Sinclair il me dit C'est gros comme une maison Il nous cache quelque chose Euh Je sais pas en quoi Mais euh Si il croit Si lui il croit Il est persuadé Dur comme fer Que l'Adam Des crozomes Qu'il a Que lui a tué Ça peut permettre A l'ambe De connaître Son existence Et euh D'envoyer des gens Pour lui faire la peau Et que du coup Il veut que les petites soeurs Arrêtent de récolter l'Adam Parce que l'Adam Finit chez l'ambe Et que c'est sa condition Pour nous laisser passer Moi je m'en fous Très sincèrement Les petites soeurs J'ai prévu de les sauver De toute façon C'est vrai qu'en soi C'est un C'est un contre-temps Parce qu'on veut rejoindre Eleanor au plus vite Mais écoute On est dans un jeu Le jeu m'a dit Dans l'écran de pause Il y a trois petites soeurs A sauver Donc je sauverai Trois petites soeurs Alors le seul souci C'est qu'il veut Que je les sauve Toutes les trois Et euh Et ensuite on se barre Mais si moi j'en sauve une Et que la grande soeur Se ramène Ça va foutre la merde Très vaguement Rapport à la musique Je rappelle Euh Du coup Qu'est-ce que je fais Je continue par là Ou est-ce que je reviens En arrière Parce qu'il y a des salles Que j'ai pas fouillées A mon avis On va reboucler Sur des trucs On a dû se diriger ici Parce que La flèche nous l'indiquait Mais euh Le parc d'Ulysos C'est un grand cercle Si ça se trouve Et on va revenir Devant le manège Où Marc Meltzer est mort A force de se balader Donc Voilà Je pense qu'elle me Voilà Elle me tire dessus Mais euh Ouh là Coupé Ouh là Aïe Ouais C'est le moment D'utiliser le pistolet Arrivé Ouais C'est C'est complètement A tête chercheuse Ce machin Mais Et elle a été détruite Très bien J'aurais dû m'équiper Des rivets lourds J'en aurais claqué Un peu moins Mais des rivets lourds J'en croise pas Des masses Des masses Les rivets normaux Sont quand même Un poil plus fréquents Euh Alors ça c'est cool Ça c'est un gros zone plafonnier J'avais pas de recherche A faire dessus Ça me dérange pas Qu'il se soit fait Exploser la tronche Mon seul problème C'est que j'ai perdu Mes moustiques D'une part Et d'autre part Euh Ouais Je suis pas sûr Que ce soit la bonne façon De se pendre Mais euh Bon Dépendant de ce qu'il y a Là en dessous C'est un bon moyen De faire disparaître Quelqu'un quand même Tac 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 Ouais Les jets de piratage J'ai connu mieux Comme loot Euh On se promène On se promène Euh Ouais allez on va aller au cinéma Triton C'est déjà affiché là-haut Ouais Je repasse à la fourreuse Malgré tout Mais en restant attentif Au Houdini Qu'il faut que je filme Alors Euh Quel spectacle Tous les soirs Ouais Ça c'est pour Cohen Ça c'est bon Des pellicules J'en ai pas besoin Si tu crois Si tu crois que c'est pour moi Que je récolte la dent Tu te trompes Delta Elle est un or Et notre rêve Un rêve Qui n'a pas besoin d'armes Ni de tours de passe-passe Oui Et pourquoi tu récoltes la dent Du coup Si tu me disais pourquoi Une mine de proximité Ça c'est cool Ça va avec le lance-gonade Et pas mal de loot Intéressant aussi J'ai de quoi maroufler Si jamais j'ai l'occasion Il est lourd Bah ouais J'en parlais Euh Je l'ai piraté Ouais je l'ai piraté Donc non Alors le marouflage Ça se fera à l'intérieur du cinéma Si jamais il doit y avoir J'aurais pu maroufler Avec le poste de soins Tant pis Occasion ratée Merci quand même D'être passé Alors Chlorotinaphosphore Non Il y a des poissons Il a Par ça outre mesure Ça fait de la belle lumière rose Alors j'ai besoin d'utiliser ces chiottes Mais pas d'entrée dedans Dommage Là j'ai ma douche Pour pouvoir me régénérer Si jamais le fait de tremper mes pieds Dans le pédiluf qui est juste là-bas Ne me suffit pas Très bien Alors j'entends un beat daddy Ouais ça c'est une bonne nouvelle pour moi Il y a une petite soeur Qui va être pas loin du coup Ces portes de chiottes Qui sont Résultement fermées Ça m'énerve L'orage électrique Ryan Industries Présente le dernier cri En matière de génétique dissuasive Avec l'orage électrique Transformez-vous en bobine Tesla Capable d'électrocuter Toutes les créatures Assez stupides Pour vous attaquer Excellent Et ben voilà On avait la tempête de flammes On avait la tempête de glace Qu'il faut acheter Et maintenant J'ai l'orage électrique Euh Ouais 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 Bah à la place du sportive Toujours Le sportive Ne l'étant pas Excessiblement indispensable La vache Bouc Et merci pour l'organe Voilà J'ai récupéré ce que j'ai perdu Fort appréciable J'ai eu du mal à caler ma foreuse J'appuyais sur les touches Dans le mauvais sens Ou plutôt Non je tapais avec Avec clic droit Et ensuite j'appuyais sur F Sauf que F c'est taper aussi Il faut maintenir le clic droit Alors Euh Voilà les chiottes des dames Du coup c'est bon J'ai récupéré le fortifiant J'ai fait le tour J'ai eu besoin d'y retourner Euh Ça c'est les chiottes des hommes Pareil J'ai fait le tour Donc c'est bon J'ai une trousse de soin Qui est là Mais globalement La partie ici C'est réglée Voilà Ça c'est bon Ça c'est l'entrée Alors on a le lounge Et on a Euh Là-bas une grande salle Déjà le petit hall De réception Juste ici À part du fric Des chips Des barres énergétiques Voilà Du carburant pour fureuse Quand même Des choses intéressantes Gâteau à la crème Ouais Euh Une fléchette de piratage Posée au milieu des bières Parce que Par contre Ouais On entre dans un cinéma Alors le popcorn Les gâteaux à la crème Les chips Ça je peux comprendre Euh Le mec qui achète De la terrine de viande Et des sardines en conserve Euh C'est un mec hardcore Quand même Bon Normalement le fait De mettre mes pieds dans l'eau Ouais voilà Ça régénère mon Ève La voici Regarde-moi comme elle est mignonne La momme Avec ses petites bouclettes Allez débarrasse-toi du gros Et occupe-toi d'elle Tu vas attendre deux secondes S'il te plaît J'ai le droit d'aller jouer encore ? Euh C'est un videur Qu'est-ce que je peux faire ? C'est un videur Et Et j'ai le droit D'avoir du Alors Les crozeaux ne se battre entre eux Parce que Parce que J'ai pas envie d'être en reste Parce qu'il est là Voilà Recherche Crozome Houdini Dégats plus Les crozomes Houdini Sont vulnérables aux munitions antipersonnelles Comme tous les crozomes du monde Je sais même pas pourquoi C'est nécessaire De De le préciser Alors Très bien Ça Ça sert à rien C'est un protecteur d'élite Un protecteur qui est gros Un protecteur qui en impose Il est plus costaud que les videurs de base Il va falloir que je me le coltine malgré tout Il va falloir que je fasse de la recherche aussi sur lui accessoirement Que je pense à le filmer Tant que je suis dans la salle de cinéma On va aller voir un petit peu en coulisses Ce qui traîne Juste rapidement Alors une vite à chambre C'est cool Rien d'autre qui traîne par terre Pas d'enregistrement audio Et de l'autre côté de la scène Toi d'ailleurs Je t'ai pas looté Si t'avais de la chevrotine Et le Houdini Il a rien Alors Sortez de votre cachette voleur J'ai hérité de tout ceci Prenez-vous Bonne nuit C'est son incroyable empathie Et son profond sens moral Qui font le génie de Sophia Lamb Elle n'est rien de moins Qu'une sainte Mais une sainte laïque Mais en offrant son empathie A tous de manière égalitaire Elle en devient si ténue Qu'elle est invisible pour certains L'amour Je l'ai compris L'amour est indigne d'elle Rien ne s'y est pas trompé En la faisant arrêter Il l'a abandonné à Sinclair Qui a dû l'incarcérer Je ne sais où Mais en s'évadant Elle s'est emparée de la ville Et a changé ma vie à jamais Ouais 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 Le pauvre Gilbert Il se fait avoir quand même Je suis désolé de le dire Et je comprends Malheureusement Gilbert est très intelligent Mais je comprends qu'il soit capable De se faire avoir Parce que Lamb C'est une manipulatrice C'est une superbe manipulatrice Elle est très douée pour ça Et du coup Tout le monde croit Qu'elle est hyper empathique Mais euh Elle le fait avec un intérêt C'est pas de la véritable empathie Du véritable altruisme C'est intéressé Elle a un intérêt à faire tout ça Je me demande si on peut atterrir là-haut A mon avis oui C'est le lounge A mon avis c'est le lounge Donc on peut s'y rendre J'ai perdu le protecteur Et la petite fille C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Par contre Euh ouais Pour ce qui est Des petites soeurs ici Je sais pas comment On va se débrouiller Voilà Bonne nuit monsieur Donc ouais Je sais pas comment On va se débrouiller Punaise Trousse de soin Et euh Alors je vais pas attendre Que ma vie remonte Parce que j'ai les pieds dans l'eau Je pourrais Mais non Euh Salle de projection Punaise Mais il y a encore Tant de choses à voir On va On va s'arrêter là Juste pour dire Juste pour dire Avant qu'on s'arrête Euh Je sais pas comment On va se débrouiller Avec les petites soeurs Parce qu'à mon avis Celle là Je vais l'embarquer Je vais Récolter les deux cadavres Mais je pense que derrière Je vais explorer Tout le parc Avec elle sur mon dos Euh Dans le prochain épisode Et ce sera L'épisode d'après Où on Où on s'amusera A la déposer Et à Et à enchaîner Les combats Entre Big Daddy Et Grandes Sœurs Parce que comme dit Euh Sauvegarder après un combat Avec une grande sœur C'est hors de question Parce que Euh Si je quitte le jeu Après Ça Ça fait Ça génère une musique Buggée Donc Il faut Il faut que je me prévoie le temps En fait Il faut que je prévoie le temps Pour Pour tourner deux épisodes A la suite Il faut juste que moi De mon côté Je prévoie le coup Pour tourner deux épisodes A la suite C'est juste Ma petite contrainte Donc C'est pour ça Qu'il faut que je planifie Un tout petit peu le truc Hop Pâle perforante On s'en fout On laisse traîner ça là Allez Un espion On va dire Ah T'es le tour Parfait Donc on va lire ça Et s'occuper De vous deux La prochaine fois Allez A ciao bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz